bonjour tout le monde aujourd'hui ce sera poulet teriyaki c'est une recette simple efficace délicieuse donc on se retrouve immédiatement en cuisine pour cette recette j'aurais besoin donc de deux beaux blancs de volaille des oignons rouges des échalotes de l'ail de l'huile de sésame brune des graines de sésame et pour la sauce j'utilise soit une sauce teriyaki déjà toute faite soit je fais mon mélange de sauce soja salé sucré et je préfère la dark choisissez une dark c'est meilleur et bien sûr le vinaigre de riz au cas où vous n'auriez pas de vinaigre de riz le vinaigre balsamique fera bien son affaire on commence par émincer les oignons rouges assez finement puis les échalotes et on termine par l'ail que je préfère écraser concassé plutôt que de passer au presse-ail j'incise la surface du blanc de poulet pour éviter sa rétractation pendant tout le processus de la cuisson je rissole ensemble oignons échalotes aïe une fois obtenu je fais de la place je remets un peu d'huile de sésame et je marque directement en cuisson des blancs volaigne la cuisson s'opère à feu modéré je peux commencer à retourner la volaigne lorsque la coloration de surface est obtenue ce qui permettra d'avoir des sucs intéressants pour la réalisation de la sauce n'hésitez pas pendant tout le temps de la cuisson à retourner plusieurs fois les blancs volaigne je déglace les sucs obtenus avec le vinaigre de riz puis je verse la sauce teriyaki le suc se décolle et c'est dans ce mélange que je vais terminer la cuisson du poulet je retourne les pièces dans ce mélange je couvre ensuite et je laisse mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes j'enlève le couvercle j'augmente légèrement l'allure de chauve pour accélérer la réduction j'ajoute le sésame et je roule plusieurs fois le blanc de volaille dans cette sauce qui est en cours de réduction ensuite je débarrasse je termine la réduction pour obtenir une sauce assez corsée je nappe les blancs de volaille avec la sauce et je maintiens en température environ à 70 degrés jusqu'au moment de servir vous pourrez aisément conserver votre poulet au chaud pendant au moins une heure à 60 degrés sans problème de qualité en menant une cuisson modérée vous êtes assuré d'obtenir un poulet teriyaki qui aura du goût et qui restera toujours moelleux et voilà le résultat écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été agréable et que je vous retrouverai très vite sur notre site chef simon.com